Aujourd'hui, on va poser une question, mais vous allez voir qu'il y aura beaucoup de développement. Donc aujourd'hui, on va parler du thème de « Le monde a-t-il été créé par des sons ? ». Mais je dirais que c'est un titre que j'ai donné, mais il y a tellement d'informations à l'intérieur que j'aurais pu donner d'autres titres qui auraient été aussi justes les uns comme les autres. Alors, je dirais que ce n'est pas ce qu'on vous dit d'habitude. On ne dit pas que le monde a été créé par des sons, on vous dit que le monde a été créé par un Big Bang. La science officielle, elle dit que le monde a été créé par un Big Bang. Mais je vais poser ici la question, est-ce que c'est vrai ce qu'elle dit ? D'accord ? Et on va voir qu'il y a beaucoup de choses à revoir. Alors, qu'est-ce qui me permet d'apporter des réponses à ça ? C'est, je dirais, mes expériences, mes connaissances qui sont dues à, je dirais, ma pratique de musique et de chant en tant que musicien. Donc, c'est aussi mon passé au CNRS comme physicien des matériaux, je ne suis pas astrophysicien. Et c'est aussi mon passé comme thérapeute psychocorporel dans lequel j'utilisais également les sons pour harmoniser, aider à harmoniser les personnes. Le Big Bang Donc, ce qu'on nous dit sur le Big Bang et sur la création de l'univers et son évolution est très imprégné de ce que Darwin a dit sur l'évolution des espèces. C'est-à-dire qu'on a appliqué à l'univers les lois qu'avait énoncées Darwin. Darwin, donc, je vais vous le dire, je pourrais faire une conférence entière sur ça, sur Darwin et la fausseté de la théorie de Darwin. Darwin, donc là, je vais juste donner quelques éléments. Darwin a surtout exprimé la théorie de la sélection naturelle en 1859, après avoir longuement étudié, réfléchi, élevé des animaux, etc. et surtout visité les îles Galapagos et d'autres paysages. Et il a annoncé la chose suivante. Dans la lutte entre individus, les gagnants sont ceux qui, par le jeu, des variations. Alors, il y a l'idée des variations. Donc, les animaux varient d'une génération à l'autre. Et ces variations, les dotent d'attributs qui les avantagent. Donc, il y a la notion d'avantage. Et donc, pourquoi ils sont avantagés ? Parce qu'ils sont mieux adaptés. Donc, il y a la notion d'adaptation au milieu dans lequel ils vivent. Donc, il retient surtout la notion d'avantage parce que c'est mieux adapté. Or, à son époque, on ne connaissait pas la théorie génétique, on ne connaissait pas l'ADN, etc. Donc, qu'est-ce qui s'est passé au moment de la théorie de l'ADN et des gènes ? Eh bien, on a réinventé la théorie darwiniste. On l'a appelé néo-darwiniste ou théorie moderne de l'évolution. Et qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit que les variations des caractéristiques de l'espèce, on sait pourquoi elles arrivent, elles sont provoquées par des mutations génétiques, c'est-à-dire des changements dans les gènes. Les gènes varient. Et s'ils varient, c'est transmis à la génération d'après. Mais on dit aussi que ces mutations, elles sont dues à quoi ? Elles sont dues à des irradiations aléatoires. C'est des rayonnements qu'on reçoit, du soleil, etc. Et qui font varier ces gènes. Et enfin, dans chaque génération, des variations particulières procurent des avantages à certains individus par rapport aux autres. Des avantages qui servent à quoi ? Pour leur survie et leur reproduction dans leur niche écologique. C'est-à-dire, l'avantage, ce n'est pas qu'ils se sentent plus heureux dans leur vie. C'est qu'ils peuvent se développer, croître, toujours l'idée du plus. Voilà. Et cette théorie est fausse. Alors, j'ai fait un long article dans mon site internet qui développe tout ça. Et je vous engage à aller le voir. Mais en gros, il y a deux notions qu'on peut remettre en cause immédiatement. C'est la notion d'adaptation. Parce qu'ils disent quoi ? Ils disent, selon la théorie de la sélection naturelle, ce sont les organismes les mieux adaptés à l'environnement qui survivent. OK ? Mais comment définit-on les mieux adaptés ? Alors, la réponse, c'est ? Les mieux adaptés sont ceux qui survivent. Ce sont les organismes qui ont la capacité de survivre. Donc, c'est ce qu'on appelle une tautologie, c'est-à-dire un raisonnement qui se mord la queue et qui ne démontre absolument rien. Donc, on peut, l'idée de la notion d'adaptation, des avantages, on peut l'abandonner. Sauf peut-être dans des petites niches écologiques très réduites. Et l'autre, c'est sur les mutations. Les mutations qui sont des génétiques qui seraient dues à des radiations solaires ou autres. Alors, les biologistes, depuis Darwin, les biologistes ont fait énormément de découvertes et de progrès. Et donc, ils ont vu que les modifications des gènes sont extrêmement rares. C'est vraiment rare. Donc, ça ne correspond pas à la fréquence d'apparition des nouvelles espèces. Ils ont vu aussi que lorsqu'elles se produisent, les anomalies sont le plus souvent corrigées immédiatement. Ça, ils ne le savaient pas à l'époque. C'est-à-dire qu'il y a des mécanismes, des petits ouvriers à côté de l'ADN qui réparent dès qu'il y a un défaut de l'ADN, il est réparé. Donc, c'est extrêmement rare qu'il y ait un défaut qui reste. Et s'ils restent, est-ce qu'ils nous donnent des avantages, nous pousser des ailes, etc. Si toutefois, elles échappent à la correction, les mutations conduisent, dans la presque totalité des cas connus, à des dégradations. Non pas à des avantages, mais à des dégradations. Plutôt qu'à des améliorations, et cela entraîne des dysfonctionnements dans l'organisme. D'accord ? Donc, tout ça montre que ça ne marche pas. Et depuis, il y a d'autres théories qui sont apparues, qui remplacent la théorie de Darwin, et qui remettent en cause la théorie de Darwin, mais qui sont très combattues par le dogme de la théorie darwiniste. C'est-à-dire que les chercheurs qui n'acceptent pas la théorie néo-darwiniste sont repoussés, sont interdits d'expression, de publication, etc. Ça, sur mon article, je donne plusieurs exemples. Donc, voici deux biologistes qui ont osé aller à l'encontre, et ils ont construit ce qu'on appelle la synthèse évolutive étendue. Et ils se distancent nettement du néo-darwinisme en soulignant les différences. Donc, ils tiennent compte de l'épigénétique. L'épigénétique, c'est-à-dire que c'est des caractères de l'organisme qui sont transmis par génétique, mais pas dans les gènes, par l'expression des gènes, mais pas dans les gènes eux-mêmes. Et cette expression des gènes, elle est due à ce que vit l'organisme, les émotions, les traumatismes, etc., ne sont pas inscrites dans les gènes, mais dans l'expression des gènes. Ça, c'est pareil, on pourrait développer, mais ce n'est pas le moment ici. La multiplicité des facteurs qui induisent des variations génétiques, c'est-à-dire que ce n'est pas linéaire, ça ne se produit pas comme ça, mais il y a des boucles, des rétroactions, etc. La sélection de ces variations à de multiples niveaux de la vie d'un organisme, pareil, de la molécule à la vie en société des animaux. Et enfin, c'est ça, le fonctionnement global comme système écologique. Voilà, d'autres théories alternatives insistent sur la nécessité de la transformation d'informations dans le processus de la création d'un organisme. Un organisme, c'est comme si vous avez des pièces détachées d'une machine, il vous faut un plan, il faut une information pour dire comment elles s'assemblent ou comment elles se développent. Voilà, et donc il y a des gens, des mathématiciens, etc., qui ont calculé la somme d'informations qu'il faut et qui n'est pas du tout en rapport avec la théorie de Darwin. Donc voilà, si vous voulez comprendre ça un peu plus, vous allez sur l'article « Évolution de la vie et champ d'information » que j'ai écrit en 2019. C'est presque un petit livre. Donc, eh bien, les scientifiques, astrophysiciens, ont appliqué cette loi de sélection naturelle et de variation au hasard à l'univers. Donc, le Big Bang est apparu de rien, selon eux, est apparu de rien, par hasard, un jour, ça lui a plu. Voilà. Et un peu comme, imaginez, une bouteille de champagne, quoi. Un peu, là, ça fait pchit ! Et alors, il n'y a rien, il n'y a pas d'objet, c'est que des radiations. Mais de ces radiations naissent des particules et des atomes. Par hasard. Quand ça leur plaît. Et aussi, bon, je raccourcis, mais ça fait finalement des objets, des étoiles et des planètes. Et tout ça, par hasard. Par hasard. Bon, ce n'est pas tout, parce que sur certaines planètes, par exemple la Terre, il y a l'ADN qui apparaît. L'ADN, donc, par hasard. C'est-à-dire qu'il y a des atomes qui se sont assemblés, comme ça, par hasard. Et c'est là où intervient la sélection naturelle, d'après eux. Ah, cette molécule-là, l'ADN, elle a des avantages sur les autres. Donc, elle va être retenue et se développer. Mais c'est une notion d'avantage par rapport à quoi ça ne veut rien dire. En plus, il faut qu'elle soit répliquée. C'est-à-dire qu'elle soit capable de se reproduire. Et puis, il faut aussi, non seulement de l'ADN, mais des enzymes, parce que dans les cellules, le vivant a besoin de l'ADN, mais aussi des enzymes pour faire fonctionner l'ADN. Les deux doivent fonctionner en même temps. Par exemple, tout ce qui se termine par as, polymérase, etc., ce sont des enzymes. Et ça, donc, c'est la sélection qui retient plus particulièrement ces molécules. Et puis, une fois qu'elles sont apparues, elles s'assemblent et elles font des cellules, des bactéries, etc. Toujours par hasard. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'il y a quand même une grosse... Ça, c'est une molécule qui n'est pas vivante, qui a des champs d'information, oui, mais... Et là, on a quelque chose de vivant. Donc, il y a un sceau, là, qui n'est absolument pas expliqué. Pour eux, c'est normal. C'est parce que, par hasard, il y a eu un avantage. Ensuite, ça a fait... Ces cellules et bactéries se sont assemblées pour faire des organismes, des plantes, des animaux, et même des êtres humains. Et dans ces êtres humains, on ne sait pas comment, mais est apparue la conscience, qui est le produit du cerveau. Autre explication de formation de l'univers. Alors ça, est-ce qu'il y en a d'autres ? Est-ce qu'on peut se fier à ce que dit la science ? Ou est-ce qu'on peut envisager d'autres hypothèses ? Ben oui. Ben bien sûr. C'est Dieu qui a créé. C'est sûr. C'est ce que disent les créationnistes. Mais ils ont peut-être raison en certains points. La seule chose qu'ils ne comprennent pas, c'est comment Dieu procède. Comment les hiérarchies supérieures procèdent. Et peut-être qu'ils procèdent avec le son. Avec des codes sonores. Donc sans aller expliciter exactement la nature de Dieu, on peut essayer de voir si on ne peut pas trouver des informations au niveau des sons et comment les sons peuvent procéder pour fabriquer des formes. Et là, on va s'appuyer sur les traditions qui affirment que le monde a été créé par des sons. Alors, de façon générale, dans ces traditions, les créatures sont créées par des dieux. à partir d'une substance primordiale sans forme. Donc il y a la substance primordiale. Et le moyen, c'est le son, c'est-à-dire aussi la parole ou le souffle. Dans toutes les traditions, on verra ça. Alors, on va faire un peu balayer tout ça pour voir. Dans le Tao, le souffle originel, d'abord pur, monta et forma le ciel. Puis étant troublé, il descendit et forma la terre. Dans l'hindouisme, Ah, ça, Didier, ça va te plaire. Le son Oum ou Aum. Voilà. Le son Oum ou Aum, donc avec sa représentation graphique, ici, est à la base de la création de l'univers. C'est de Oum qu'émane l'univers sensible. Celui-ci existe dans Oum et celui-ci dans Oum. Donc c'est une citation de Swami Sivananda. Dans les textes bardiques, les ténèbres opaques emplissaient l'infini avant que l'inconnaissable ne prononce son nom hors de Kegonde. De sa parole, jaillir la lumière et la vie. Ce qui veut dire que là, il n'y a pas le nom et donc c'est le chaos. Et là, on prononce le nom, il prononce son nom et donc apparaît la lumière et la vie. Cette parole forme à trois rayons lumineux colorés et sonores. Donc il y a la couleur aussi. Les trois cris, véhicules de la pensée créatrice qui fit réclater l'œuvre du monde. Et ces trois cris sont associés à trois voyelles I, O, O. Donc c'est, là encore, une création par le nom. celtes. Les bardes. Oui, tu as bien fait de poser la question. Chez les celtes, il y avait les bardes, l'assurance tourique. Il y avait aussi les ovates qui étaient les médecins, etc. Voilà. Donc les bardes. Les amérindiens navarro, donc c'est des amérindiens, enfin une tribu parmi bien d'autres, mais j'en ai sélectionné une parce que le chef, vivant encore récemment, Léon Secatero a dit « Nous vivons dans un vaste océan de sons et de vibrations. Les sons nous entourent. » Donc là, il parle de toujours, y compris maintenant. Nous vivons maintenant aussi, depuis le début des temps jusqu'à maintenant. Et c'est un son jamais entendu, un son inaudible pour l'oreille humaine ordinaire. Nous ne pouvons l'écouter qu'avec notre oreille intérieure. Donc il y a quand même un moyen de l'écouter pour certaines personnes. C'est le son inaudible de la création. Sans lui, rien ne pourrait vivre car il est le son qui anime toute chose. Donc ça montre bien que la création, elle est remplie de sons et animée par ce son. Elle est rendue vivante par ce son. Chez les mayas, les lieux, les animaux, les plantes, le temps, le temps, etc. Compose une immense série de cubes concentriques qui forment le corps du monde. Cette structure est faite par les constructeurs ou dieux avec leurs sons et leurs paroles. C'est le champ spirituel du monde. Cette combinaison de sons devient vibrante et tangible en atteignant ce monde-ci. Elle lui donne la forme que nous voyons et que nous sommes. ce champ est le système nerveux de l'univers. Chez les Égyptiens, eh bien, on va aller dans la ville de Memphis avec le dieu Ptah, celui qui crée vers 700 avant Jésus-Christ, et se représentant le monde, végétaux, animaux, êtres humains, par la pensée, donnent vie à ses créations par la parole en énumérant chacune de ses créations. Donc là, on voit qu'il y a plusieurs étapes dans ce processus. Il y a la pensée, la parole, et dans la parole, c'est des noms. On est énuméré, c'est... Voilà. C'est quantique. Pardon ? C'est quantique, presque. Oui. On peut constater, ça change la chose. Oui. C'est ça. Chez les aborigènes australiens, alors là, ça va mériter plusieurs diapos, les ancêtres primordiaux vivent dans un monde, un plan vibratoire nommé le monde du rêve ou tchoukourpa. Le monde a été façonné par leur pensée. On retrouve la pensée. En passant des rêves aux actions, les ancêtres ont fait les fourmis, les sauterelles, les émeux, les corbeaux, les perroquets, les wallabies, les kangourous, les lézards, les serpents et toute la nourriture et les plantes, donc des animaux de l'Australie là-bas. Et ils ont fait tous les éléments naturels, le soleil, la lune et le temps. C'est rigolo, le temps, mais ça fait partie aussi des créations. Ce n'est pas quelque chose qui est là. C'est pas l'origine. Les formes et créatures restent liées à leur rêve propre, créateur, qui représentent leur potentiel. Quand vous êtes en face de la création, vous pouvez sentir leur potentiel, percevoir leur potentiel et donc avoir accès à ces rêves. Ce potentiel prend la forme d'un champ, le champ du rêve. Chaque rêve définit une piste à travers la campagne, du moins pour certains rêves qui concernent les paysages. Qui connaît les localités et les épisodes mythiques associés, les pistes sont appelées ligne de champ ou Turingas. Cela constitue un réseau de communication et d'échange culturel entre peuples séparés par de grandes distances. puisque toutes les créatures, les étoiles aux humains sont issues de la force créatrice primordiale, le monde des aboriginés est un monde d'unité. Donc ce qui est étonnant, c'est qu'il suffit qu'ils connaissent le champ dans la campagne et pour qu'ils sachent communiquer avec les autres et savoir se guider dans le désert même s'il n'y a aucun point de repère autre que ces lignes invisibles. Cette unité a entraîné les aborigènes à respecter et adorer la Terre comme si elle était un livre où est imprimé le mystère de la création originelle. Chez les chrétiens dans la Genèse on répète souvent Dieu dit ou Dieu dit encore ce qui prouve que c'est en disant qu'il va créer. Par exemple Dieu dit encore qu'il y ait des lumières dans le ciel pour séparer le jour de la nuit et que du haut du ciel elles éclairent la Terre et cela se réalisa il a suffi qu'ils le disent. L'évangile de saint Jean dit au commencement était le Verbe le Verbe était avec Dieu le Verbe était Dieu donc le Verbe la parole. Et Enoch dans l'enseignement d'Enoch précise au commencement était le Verbe Cependant le commencement du Verbe se manifesta en un pictogramme lumineux qui prit forme donc là peut-être ça vous apprend des choses que vous connaissez peut-être pas qui sont dans les enseignements d'Enoch combiner aux géométries des formes créatives les images lumineuses produisirent le spectre de toute forme issue de l'alphabet de création ça veut dire qu'il y a à la fois les géométries et les lumières qui sont créées à partir du Verbe à partir de la parole la parole crée des géométries et plus loin il est écrit avec de la terre donc là c'est la Genèse le Seigneur façonna quantité d'animaux sauvages et d'oiseaux et les conduisit à l'être humain pour voir comment celui-ci les nommerait donc ils ne prennent vie que lorsqu'ils sont nommés mais ce qui est drôle c'est à l'être humain par l'être humain chacun de ces animaux devait porter le nom que l'être humain lui donnerait donc Adam dans les langues sacrées le nom est une vibration et donc la vibration est créatrice prononcer le nom c'est émettre une émanation qui porte le programme de création c'est donc créer la chose ou l'animal tout au moins dans le plan archétypal archétypal ça veut dire que c'est encore dans le plan invisible mais pas forcément dans le plan matériel dans l'hindouisme dans la philosophie indienne du samkhya une des nombreuses philosophies de l'hindouisme il y a deux niveaux de création donc là je la cite à cause de ça ce qui va nous faire avancer un petit peu plus dans le processus de création la substance primordiale c'est la prakriti elle reçoit des impulsions de la purusha autrement dit là c'est un peu plus sur le plan matériel mais là c'est un peu plus des plans des codes sur le plan invisible qui donne à la substance primordiale les codes de la création de même dans la cabale avec l'arbre de vie l'arbre des séphirots on trouve qu'il y a quatre niveaux de création il y a le monde de l'atsiloute c'est-à-dire le plus élevé le monde de la lumière supérieure qui est le monde des archétypes et il envoie ces impulsions ces informations au monde en dessous là voilà celui-là qui est le monde de bria qui est la création au niveau vibratoire ensuite le monde de Yetsira le livre il existe le livre de la formation qui s'appelle Yetsira dans la cabale le livre de Yetsira c'est la formation avec les principes de vie et enfin le monde d'Asia le nôtre dans l'action et la matière donc ça veut dire que les sons ou d'autres types de codes descendent à différents niveaux en étant précisés à chaque fois et en fait les sons vont créer des géométries surtout il y a sûrement d'autres façons mais comme on peut faire l'analogie voilà les sons créent des géométries comme on peut faire l'analogie de nos matières dans le monde d'Asia donc on va peut-être pas savoir exactement qu'est-ce qui se passe dans le monde d'Atsilout et les deux autres mais on peut au moins voir qu'est-ce qui se passe dans le monde d'Asia c'est-à-dire comment les sons que nous connaissons que nous pouvons écouter sentir comment ils créent des formes dans la matière déjà on peut remarquer que la matière autour de nous elle est presque entièrement constituée de formes géométriques les cristaux les galaxies par exemple la Terre là c'est ce qu'on a vu la dernière fois et ce qu'on peut retrouver dans la vidéo l'autre vidéo qui est sous-tendu par des polyèdres alors ça pourrait être aussi une autre conférence donc j'ai fait un article sur les formes géométriques ça s'appelle Aspect géométrique de l'Univers qui est dans mon site donc maintenant regardons en un peu plus près comment des géométries peuvent-elles être créées par des sons ça va je ne vais pas trop vite donc on va les observer dans la matière bon alors il y a un homme qui s'appelle Jenny Hans Jenny il a construit ce qu'il appelle un tonoscope c'est une espèce de 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 poudre donc et le garçon il est en train de souffler mais de chanter dedans de chanter des sons tenus par exemple et voilà avec à une certaine hauteur avec voici ce qu'il a obtenu par exemple et voilà ça vous étonne vous n'avez pas fini parce que je vais développer et et aussi vous montrer tout ce que les différents chercheurs ont fait là-dessus et puis aussi ça vous montrera peut-être que certains disent des bêtises à ce propos dans la matière on constate que les sons créent des géométries voilà mais pas n'importe quand et pas n'importe comment dans certaines conditions précises par exemple ça s'il monte un peu le son ça détruit la forme il faut revenir à une hauteur précise pour avoir ça si on on descend c'est pareil ça elle va plus elle va pas rester maintenant je vous invite à regarder l'expérience on va faire l'expérience donc on va prendre une plaque et on va mettre de la poudre et on va envoyer des sons et on va envoyer des sons là on va faire juste varier la hauteur des sons on va partir d'un son très grave on va monter progressivement j'espère que ça va pas nous casser les oreilles les sons très aigus enfin je vais essayer de régler ça voilà et donc là vous avez la plaque qui fait environ 10 cm de côté et dessous on a mis des grains de sel ça va ouais c'est parti on repart des sons les plus graves les plus graves 4.04 4.52 7.76 9, 2, 1 10.33 Spread a little more please You could just say Sam 10.33 13.32 13.32 13.32 16.60 16.60 16.60 16.60 17.60 16.60 17.60 16.60 On va revenir à ça, puis vous allez voir comment ça fonctionne. Là, pour le moment, on savoure les formes. On savoure les formes et qu'est-ce qui se passe dans la matière, c'est comment cette création, finalement, est géniale. 25, 78. 26, 25. 28, 43. 28, 43. 29, 60. Voilà, donc là on est arrivé à un soin assez aigu, ça continue, mais j'ai écourté un petit peu la vidéo au montage. On va encore en regarder une autre, mais au lieu de le faire sur une plaque métallique, on va le faire sur une plaque différente. Alors, juste avant, voici le montage en entier. Donc vous avez la plaque qui vibre, parce que dessous, il y a un générateur électrique qui fait vibrer la plaque et qui crée le son. Donc, il y a la matière mobile, la poudre qui est dessus, il faut ça pour voir, sinon on ne voit pas. Et puis la vibration sonore qui est créée par le générateur. Donc voilà, maintenant, on va regarder ce qui se passe si au lieu d'une plaque métallique, on a une plaque élastique, une membrane élastique. Et ce monsieur là, c'est dommage parce que, pareil le son, on va voir. Et si je fais un son, on va voir, ça cause un surface de vibrer. Non, parce que je vous commente. Là, ça fait clac, clac, clac. D'accord? Donc ça fait, là, il siffle par le mauvais bout. Voilà. Et après, il trouve que c'est pas le bon, alors il retourne. Wow, look at that. Voilà. Et après, avec un sifflet encore plus haut. Donc là, on a fait avec la plaque et on a fait avec deux choses différentes. Alors déjà, vous pouvez remarquer que là, on a une plaque carrée et que les formes suivent les contours. Là, on a une plaque ronde et que l'appareil, ça suit la forme ronde. Donc, c'est pas que la fréquence du son qui détermine la forme, mais c'est la forme de la plaque, du support, mais aussi sa matière. Et vous allez voir que ce qui se passe de profil, vous voyez donc cette plaque, elle est pleine de, je crois que c'est de la semoule. Cette fois, on peut changer du sable, de la semoule, de, ouais. Et donc, voilà, tic. Je ne sais pas pourquoi ça ne bouge pas. Pourquoi il y a des grains qui bougent ? Il faut que je le fasse deux fois. Et d'autres qui ne bougent pas. Donc, voilà, on voit, et on voit les grains de sable qui... Si vous voyez, la plaque commence à vibrer. Basse fréquence. Non, c'est pas... Ça saute. Allez-y. Voilà. La semoule rebondit. Le même montage et qu'on change, le même son et qu'on change les grains. Et que ça fait la même forme. Oui. Donc, tu vas comprendre pourquoi tout à l'heure. Voici, on appelle ça des plaques de Kladni. Parce que c'est Ernst Kladni, un professeur allemand, qui s'est amusé à faire ça. Mais lui, il faisait avec un archet de violon. Voilà. Donc. Ensuite, dans les années 60, c'est le médecin suisse Hans Jenny qui a fait beaucoup de recherches sur ça. Et c'est lui qui a créé le terme de scimatique. La scimatique, c'est la science de comment les sons modulent la matière. Et il a écrit un beau bouquin avec plein de photos. Il s'appelle Scimatics en anglais. Ensuite, voilà déjà une de ses œuvres, par exemple, sur une plaque ronde en acier, 32 cm de diamètre. C'est du sable fin à la vibration de 8200 Hertz. Alexandre Lauterwasser, c'est un contemporain qui vit encore et qui a aussi repris ses études. Il a repris les études de Jenny, il a repris les études de Kladni. Et il a donc travaillé sur les poudres, mais il a travaillé aussi sur les liquides. Donc, et en particulier sur l'eau. Alors, c'est rigolo parce qu'il s'appelle Lauterwasser, c'est-à-dire l'eau lourde. Mais il a écrit un très beau bouquin aussi sur la musique créatrice de l'univers, images sonores d'eau. La musique créatrice de l'univers. Donc, ça nous inspire. Et enfin, il y a John Stuart Redd qui fait aussi beaucoup de recherches là-dessus. C'est un Américain et qui a construit un appareil avec de l'eau. Donc, il appelle ça le Simascope avec un collaborateur. Et voici, donc là c'est Lauterwasser, des expériences. Donc là, on voit l'influence, on revoit l'influence de la fréquence croissante. Donc le son qui monte sur une plaque métallique, ronde, avec une poudre. Donc vous voyez que plus on monte, plus les traits sont fins, plus la distance entre les traits sont fins. Et donc évidemment, ça c'est la valeur des fréquences à laquelle on obtient ces figures. Donc entre deux figures, il y en a d'autres, mais chacune se disperse. Pendant un moment, il y a le chaos et une autre se recompose. Et voilà, encore, en augmentant encore plus jusqu'à 7000, etc. Donc ça, vous pouvez aussi le voir dans mon article. Là, c'est qu'est-ce qui se passe si on change de forme ? En gros, c'est ce que je vous disais, ça épouse quand même, pas au centre, mais sur les bords, ça épouse quand même les formes des côtés. Alors là, on rentre un peu dans la physique et là tu vas voir ta réponse, Fabienne. Ça, c'est une plaque. Lorsqu'on la soumet à un son, elle vibre, elle bouge. Mais comment elle se déforme ? Eh bien, elle se déforme de façon un peu chaotique, sauf à certaines fréquences. À certaines fréquences, elle rentre en résonance. Elle se produit ce qu'on appelle une onde stationnaire. Donc, enfin stationnaire, mais stationnaire, ça ne veut pas dire qu'elle est immobile. En fait, elle travaille comme ça, voilà. Mais à une autre fréquence, ou si on l'excite d'une façon différente, ça dépend, il n'y a pas que la fréquence qui compte, elle va faire comme ça. C'est-à-dire qu'il y a une partie de la plaque qui monte pendant que l'autre descend et inversement. Et entre les deux, là, entre les deux, il y a un sillon qui ne bouge presque pas. Et encore une autre façon. Voilà, donc là, par exemple, ici, là, ou là, il y a un sillon qui ne bouge presque pas. Et donc, si on met de la poudre sur cette plaque, elle va se rassembler dans les sillons. Et là où ça bouge beaucoup, elle va être bousculée et poussée dans les sillons. On va le voir, encore mieux, on va le voir avec une membrane circulaire, comme tout à l'heure. Mais cette fois-ci, c'est un instrument de musique, c'est une timbale. Dans la catégorie des résonateurs plus complexes, nous allons voir comment se comporte une membrane circulaire. Nous nous sommes servis de la membrane d'une grosse caisse. La source d'énergie est un petit haut-parleur qui est alimenté par une onde pure de fréquences variables. En plaçant de petites granules de carbone sur la membrane, nous verrons que celle-ci ne vibre pas de la même manière à toutes les fréquences. À 82 Hz, par exemple, nous rencontrons la première fréquence de résonance de la membrane possédant un nœud au bord. À cette fréquence, les deux moitiés de la peau s'abaissent et s'élèvent alternativement, chassant les granules vers le centre où le mouvement est moins intense. La ligne formée par les grenailles est l'analogue d'un nœud dans la corde, puisque c'est l'endroit où les vibrations ne provoquent aucun mouvement de la membrane. Par extension, on l'appelle une ligne nodale. La fréquence qui provoque une telle accumulation de granules est assez précise. Lorsque nous jouons un peu avec la fréquence de la source, nous voyons que la peau entre en résonance seulement à 82 Hz. En allant vers l'aigu, à une fréquence de 124 Hz, la membrane commence à vibrer en quatre sections, confinant les granules le long d'une croix. Un peu plus loin, dans l'aigu, on trouve une résonance à symétrie hexagonale vers 150 Hz. À 180 Hz, la membrane change de façon de vibrer et le mouvement découpe des zones à symétrie circulaire. À 199 Hz, on trouve même un genre d'araignée, une résonance octogonale. Les endroits où se concentrent les granules représentent les frontières entre les principales zones en mouvement. Ces zones montent et descendent en alternance comme des vagues sur l'eau. Qu'ils soient symétriques ou non, le patron vibratoire s'oriente en fonction de la position du haut-parleur. En déplaçant la source des ondes, nous voyons que le motif ne se déplace pas au hasard sur la surface. Les mouvements de la membrane dépendent de l'emplacement de la source. Si on augmente encore la fréquence, les résonances deviennent de moins en moins symétriques à cause des dimensions de la source. Elles acquièrent des configurations diverses et amusantes. On s'aperçoit que ces fréquences 82, 124, 150, 180, 199, 208, 230 et 263 Hz, n'ont pas de rapport simple entre elles. Elles ne sont pas harmoniques. C'est pour cette raison que la peau du tambour ne peut pas servir à construire un instrument vraiment mélodique. Les harmoniques, ça n'existe que pour les cordes. Là, c'est une sorte d'harmonique, mais la membrane du tambour n'est pas une membrane harmonique. Donc, la forme créée que nous voyons avec la poudre, c'est celle de la plaque ou de la membrane. La poudre, elle est là juste pour la révéler, la mettre en évidence. Et par exemple, on peut aussi le vérifier sur une guitare. Donc, ça c'est la table d'harmonie d'une guitare. Donc les cordes sont là. On ne joue pas les cordes, mais c'est un vibreur qui est placé là et qui fait vibrer la table d'harmonie. Et voici, à une autre fréquence. Trois fréquences de valeur croissantes. Donc des photos faites à une université. Et donc, voilà. Donc le bois de la guitare, quand on fait vibrer, ce serait pareil avec les cordes, mais là, on l'a fait avec un vibreur posé sur le bois, créer des mouvements du bois par quartier également. Alors, je vais faire encore un petit peu de physique parce que quand on parle d'ondes, s'il y en a un, oubliez un peu la physique, il y a beaucoup de confusion. Donc là, on va faire la distinction entre les ondes voyageuses et les ondes stationnaires. Les ondes voyageuses, c'est celles qui voyagent, bien sûr. Et les ondes stationnaires, c'est ce qu'on vient de voir. C'est les membranes qui montent et descendent sur place. Il n'y a pas des vagues. Les ondes voyageuses, c'est des vagues. Donc par exemple, avec une impulsion unique, avec un tuyau d'arrosage. Qu'est-ce qui se passe? Donc ça, ce n'est pas vraiment une onde, c'est juste une déformation. Le tuyau d'eau reste en place. La matière ne se déplace pas. C'est juste la déformation du tuyau qui se déplace. Et si on fait... Voilà. Donc là, vous voyez, c'est ça une onde. Ça, c'est une onde voyageuse. Parce que c'est une onde qui se déplace. Mais le tuyau ne se déplace pas. Il reste au même endroit. Simplement, c'est la partie haute. C'est ici, là. Puis après, la partie haute, elle est là. Puis après, la partie haute, elle est là. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Alors que là, on va voir avec une onde stationnaire. Donc, voilà. Ça, c'est une onde stationnaire. Vous pouvez le faire avec votre corde à sauter quand vous jouez. Donc, elle ne se déplace pas. Elle reste sur place. Mais là, on va le faire d'une autre façon. Voilà. Donc, ça, c'est toujours une onde stationnaire, mais avec un autre mode. Donc, c'est l'équivalent sur une corde de ce qu'on a vu sur une surface tout à l'heure. On va voir ça, par exemple, sur une corde. Donc, voici. Là, ça tourne. On va le mettre... C'est la façon de mettre la corde en mouvement, en vibration. La fréquence du moteur qui fait vibrer la corde est constante. Là, la fréquence ne va pas changer. On va changer la tension de la corde. Voilà. Donc, selon la tension, il y a une ou deux ventres, ou trois. En fonction de... C'est la corde de Mel. Les différentes figures qui apparaissent portent le nom de mode de résonance. Donc, on passe d'une situation non résonante, chaotique, à une situation résonante qui fait une onde stationnaire. Donc là, au lieu d'être avec la main, c'est un poire qui déplace légèrement. Ou bien, on peut le faire sans changer ni la tension. On change la longueur. Voilà. Voilà. Alors, maintenant, on parle beaucoup des ondes. Des fois, on fait la confusion entre les ondes sonores et les ondes électromagnétiques. Une onde, sonore ou pas, c'est une vague. Donc, vous avez vu, les vagues se déplacent quand elles sont voyageuses. Et c'est plutôt là qu'à ce moment-là, on va leur dire, tiens, c'est telle fréquence. Et une onde se propage. Et pour qu'elle se propage, il lui faut une substance. Comme elle s'est propagée sur le tuyau, il fallait le tuyau. Une vague, il faut l'eau. Et il faut aussi qu'elle se répète avec régularité. C'est pour ça qu'on appelle une fréquence. Une fréquence, si on ne dit pas une fréquence de quoi, une fréquence, ça veut dire un nombre d'événements par seconde. Donc, quel événement ? Là, l'événement, c'est la déformation, justement. C'est la hauteur de... Voilà. Alors, une onde, comme le tuyau ou une vague dans l'eau, c'est une onde transversale. Ah, décidément. C'est-à-dire qu'elle se décale sur le côté. Ou en hauteur. Et alors qu'une onde sonore... Vous voyez, on voit la membrane qui se décale. Et la membrane, elle compresse l'air et les ondes de compression vont jusqu'au tympan. Donc là, ce n'est pas une onde qui se décale sur le côté, mais dans le même sens que... C'est pourquoi on l'appelle une onde longitudinale. Voilà, une onde longitudinale. Vous voyez la différence ? Eh bien, les ondes sonores, donc, sont des ondes longitudinales, comme ça, puisque c'est des ondes de compresse. On pousse, c'est la membrane du haut-parleur, si vous voulez, elle compresse. Alors que les ondes, donc, elles sont longitudinales et leur fréquence, c'est entre 5 et 20 000 Hertz, c'est-à-dire déformation par seconde. OK ? Maintenant, si on compare avec les ondes électromagnétiques, d'abord, les ondes électromagnétiques, elles n'ont pas de support, justement. Elles se déplacent dans le vide. En fait, il pourrait y avoir un support, mais ce n'est pas accepté par la science officielle. Ça serait l'éther. Le support, c'est-à-dire par la molécule ? Non, non, non. C'est par les ondes supérieures. C'est l'éther. Qui ne sont pas reconnues par la science. Voilà, les ondes électromagnétiques, c'est celles que vous recevez avec votre portable, la télé, etc. Ça n'a rien à voir avec les ondes sonores. D'abord, elles sont transversales. Bon, mais ça, il faut analyser le champ électrique pour s'en apercevoir, mais donc, ce n'est pas la même nature. Et leur fréquence, regardez, au lieu de 5 à 10 puissance 4, c'est 5 à 10 puissance 21, c'est-à-dire 10 avec 21 zéro, enfin 1 avec 21 zéro. Donc, les ondes électromagnétiques vont être des ondes très très basses, 5 Hertz, c'est le domaine des ondes de Schumann, 5 à 40 Hertz, les ondes de Schumann, et puis les très très hautes fréquences qui sont le domaine des rayons gamma, etc. Donc, la lumière elle-même, c'est de l'ordre de 10 puissance 14 à 10 puissance 15, au milieu de ça. Donc, vous voyez, 10 puissance 14 à 10 puissance 15, ça n'a rien à voir avec les 100, c'est 10 puissance 2, 3 des sons. Et les ondes techniques, c'est-à-dire pour les télécommunications, les radiocommunications, c'est 10 puissance 8 à 10 puissance 10, celles qui nous font du mal. Mais vous voyez, la lumière ne fait pas de mal, donc pourquoi il y en a qui feraient du mal et d'autres qui feraient du mal ? Ce n'est pas par leur nature qu'elles font du mal, c'est parce qu'elles sont en résonance avec les cellules. Donc, certaines ont des effets biologiques et d'autres pas. Certaines nourrissent les cellules et d'autres les détruisent, les ionisent. Et ça, ça dépend de la valeur de l'onde. Bon, ceci dit étant précisé, vous pouvez retrouver de façon plus détaillée encore, j'ai fait plusieurs articles, physique et perception du son, hauteur et fréquence des sons, historique de la mesure des fréquences sonores. En particulier, dans cette historique, on voit que des hertz, des fréquences sonores, on ne sait les mesurer que depuis 200 ans. Ceux qui disent que Pythagore mesurait les fréquences, ils n'ont pas du tout étudié la chose. On ne sait étudier que depuis maximum 300 ans. Et encore, c'était les physiciens, mais pas les musiciens. Maintenant, on sait les mesurer avec le téléphone portable, les applis, donc ça nous paraît tout simple, mais c'est que les instruments artificiels, fabriqués électroniquement. C'est les instruments électroniques qui peuvent le faire. Voilà, ceci dit étant passé, on revient à l'art, à la beauté de la nature. Mais au lieu de le faire avec des poudres, on va le faire avec des liquides. Donc c'est soit Lauterwasser, soit John Red. On met donc une soucoupe et c'est la soucoupe qui va vibrer et le liquide qui va bouger. Donc le liquide bouge à la fois parce que la soucoupe bouge, mais aussi parce que le son a une influence sur les molécules elles-mêmes de l'eau. Donc par exemple, Jenny, lui aussi, il avait déjà commencé, il observe, ça c'est une image fixe, mais il observe qu'il y a une partie de l'eau qui monte, exactement comme les membranes que j'ai représentées tout à l'heure. Il y a des parties qui montent, puis d'autres qui descendent et puis ça s'inverse pendant que celles la descendent, les autres montent, etc. Des gouttes d'eau saisies un instant dans leur pulsation, montrent des formes polygonales étonnantes à trois côtés, quatre, cinq, six, sept, huit, dix, quatorze côtés, quatorze sommets. Et voici des images, des films d'eau pris par Alexander Lauteur-Vasseur. Alors, il a aussi étudié sur le plan photographique, on est dans le noir et il éclaire sa soucoupe transparente par dessous. Et donc, ce qui apparaît brillant, c'est les crêtes, les petites vagues qui se produisent sur le liquide, sur l'eau. Et le reste est donc... Donc là, il y a huit branches, huit branches encore, donc pour des fréquences différentes. Cinq branches, douze, dix-huit. La spirale, elle tourne en fait. Elle est prise à un moment, mais elle tourne. Donc le diamètre, c'est 20 centimètres, c'est des soucoupes de 20 centimètres. Donc là, au lieu que ce soit une fréquence, c'est un chant, un chant harmonique, un chant diphonique, il y a deux fois, et avec un monocorde, c'est-à-dire un instrument à une seule corde. Ça, c'est de la musique de Karl Stockhausen, qui est de la musique contemporaine, moderne, qui est dissonante. Mais, vous voyez, elle a aussi son ordre. Ce n'est pas parce qu'elle est dissonante qu'elle n'est pas belle. et c'est pour ça que, par exemple, les images des motos d'un autre côté, donc lui, ce n'est pas le son, c'est des pensées qu'on envoie, mais ça peut être de la musique aussi. Lui, c'était surtout un enseignant. Donc, il a voulu démontrer et ce qu'il a démontré, c'était juste. Mais sur le plan scientifique, ça n'est pas juste parce qu'il y a à la fois la subjectivité, on dit, ça, c'est beau, ça, c'est pas beau, et aussi, il nous montre que celles qu'il a réussies, les autres, il ne nous les montre pas. Il en fait 50 à chaque fois, à chaque série, mais on ne sait pas les autres comment elles sont. Donc, moi qui ai fait, en tant que physicien, j'ai fait pousser des cristaux dans le polyéthylène et que justement, on a baissé la température pour que ça pousse, etc. Et qu'après, on faisait des publications scientifiques là-dessus, on disait qu'elle était la variation entre choses. Voilà. Ça, c'est une petite réflexion en passant pour dire que, je dirais, c'est bien d'accueillir son enseignement, mais je dirais qu'il ne faut pas tout gober, c'est ça, c'est-à-dire qu'on nous dit ah, c'est fait comme ça, quand on a cette musique-là, c'est-elle figure, quand on a cette musique-là, non, ça varie. Le mantra Aum. Ça, c'est celle obtenue par le Simascope, donc avec John Reed. Ça, c'est les notes de piano. Do dièse, ré dièse, mi, fa, non, do dièse, ré, ré dièse, mi, fa, fa dièse. Alors là, maintenant, on va revenir à une vidéo. On va voir ces choses-là en animation. Et vous allez voir, parce qu'il y a des figures qui sont très fugitives. Dans cette vidéo, il n'y a pas le son de toute façon, même sur l'original. il y a la. Merci. Regardez bien cette photo, on va y revenir. Ça c'est un autre, là c'est la voix, alors là il y a le son mais je vais faire la voix moi. C'est quelque chose comme... ... ... ... ... Et donc la hauteur Vasseur remarque que les formes qu'il a trouvées par cymatique se rapprochent beaucoup de formes dans la nature. Et que c'est ça qui lui a inspiré, est-ce que c'est la musique qui aurait créé la nature ? ... 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